Bien, alors du beau monde cet après-midi, d'ailleurs certains sont déjà de l'heure vivant dans Wikipédia, c'est dire, et les autres ne paient rien pour attendre. Je me présente, je m'appelle Alexis Kaufman, je suis professeur de mathématiques et je suis fondateur de Framasoft, dont le slogan est la route est longue mais la voie est libre. Et pour le reste, je vous renvoie à l'article dédié à Framasoft dans Wikipédia. Je voudrais quand même, juste parmi les nombreux projets de Framasoft, je voudrais quand même citer la clé Framaki Wikipédia, qui est d'ailleurs vendue pour la modique somme de 29 euros à l'entrée. Alors on peut penser que je fais un VRP, que je fais une offre commerciale, mais comme tout est libre, évidemment vous pouvez aussi télécharger le contenu de cette clé librement à partir d'internet. Il y a toute la Wikipédia francophone et 1,2 millions d'articles sur cette clé. Donc 29 euros pour des centaines de milliers d'heures de travail, ça me paraît raisonnable comme offre. Sinon j'ai écouté le ministre de l'éducation Vincent Péillon hier, qui a présenté sa stratégie pour, je cite, « faire entrer l'école dans l'ère du numérique ». Donc c'est intéressant parce que je croyais qu'elle y était déjà rentrée personnellement. Et dans sa note de synthèse, j'ai relevé cette phrase, il y a écrit « Objectif 2017, des ressources numériques pédagogiques facilement accessibles. » Et un peu plus loin, « ces ressources seront prioritairement libres ». Donc facilement accessibles et ces ressources seront prioritairement libres. Les intervenants cet après-midi n'ont pas attendu et n'attendront pas 2017 pour utiliser, produire et s'interroger autour de ces ressources librement accessibles ou sous licence libre. Voilà, et je vais laisser tout de suite la parole aux premiers intervenants pour une conférence qui s'intitule « Ressources pédagogiques et droits d'auteur de l'exception aux licences libres ». Et qui sera présenté par Jean-Pierre Archambault qui est président de l'EPI, Gilles Deweck qui est chercheur à INRIA et Yves Hulot, professeur d'éducation musicale. Merci Alexis. Bon, l'intitulé de notre conférence, là c'est pas tout à fait ça, mais comme c'est pas comme sur Wikipédia, j'ai pas pu modifier l'intitulé. En fait, l'exception en question, c'est l'exception pédagogique dont Yves Hulot va nous parler. Donc on va parler des ressources pédagogiques et puis des liens, des questions posées en termes de droits d'auteur, d'exception pédagogique. Alors, en partant d'une classification des ressources pédagogiques en trois types. Premier type de ressources pédagogiques, c'est celles qui sont réalisées par les enseignants, tout seuls dans leur coin ou avec leurs collègues. Et en fait, de tout temps, les enseignants ont fabriqué des documents pour leurs cours. Ça fait partie d'un des cœurs du métier d'enseignant. Alors, il se trouve que l'arrivée de l'informatique, du traitement de texte, des réseaux a profondément modifié le contexte de cette production personnelle des enseignants. Les plus âgés d'entre nous se souviennent des années 70 où dans les lycées, il n'y avait pas de photocopieuse et où réaliser un document pédagogique, c'était en soi un travail. Enfin, je veux dire, on se souvient de la Renéau, il n'y avait pas d'ordinateur, il y avait une machine à écrire, l'angoisse de faire une faute de frappe en arrivant en bas de la page. Et donc, l'informatique et les réseaux ont profondément modifié le contexte, provoquant une période qui n'est pas terminée de turbulences pour le monde de l'édition scolaire. Et à cette époque-là, la question du droit d'auteur, elle n'était pas posée. Je veux dire, on prépare un contrôle commun de mathématiques, vraiment, on ne se posait pas la question du droit d'auteur. Donc ça, c'est le premier type de ressources. Deuxième type de ressources, c'est les ressources éditorialisées. C'est-à-dire les ressources qui ont été fabriquées à des fins pédagogiques explicites par un éditeur. Et là, la question se pose du modèle économique, de la rémunération, à toute peine, mérite salaire. Le modèle économique, alors ça peut être, par exemple, celui de l'association de Césamat, qui met sur le web, gratuitement et librement, ses ressources. Et qui, par ailleurs, édite avec éditeurs privés, éditeurs publics, des produits dérivés. Et la rémunération, elle se fait sur ces produits dérivés. Et donc là, la question, elle est posée du modèle économique et des droits d'auteur sur les documents. Et Gilles nous parlera de, récemment, on a fait un manuel scolaire, se pose la question de la licence. C'est, ça donne lieu à des débats, notamment autour de la clause, on a choisi une licence en Creative Commons, mais avec la clause non commerciale, utilisation non commerciale. Et ça n'a pas été sans susciter des débats au sein de la communauté du logiciel libre. Troisième type de ressources, c'est ce qu'on appelle des ressources brutes, c'est-à-dire les ressources qui peuvent être utilisées par les enseignants dans le cadre de leurs cours, mais qui n'ont pas été fabriquées à des fins pédagogiques. C'est un morceau de musique, c'est la reproduction d'un tableau, c'est... Et là, la question qui se pose, c'est la question de l'exception pédagogique, c'est-à-dire, est-ce que les enseignants, à partir du moment où ils ne font pas une utilisation commerciale d'une reproduction d'un tableau, d'un morceau de musique, d'un film, est-ce que, dans le cadre de l'exercice de leur métier, ils peuvent bien utiliser ces ressources sans que ça donne lieu à un paiement ? Et c'est la question de l'exception pédagogique dont va nous parler Yves Hulot, et question quid d'une situation à l'américaine avec le Fair Use, où on peut utiliser des ressources pédagogiques dans le cadre des cours, à partir du moment où on n'en fait pas commerce ? Alors, je donne la parole d'abord à Gilles, quid d'une licence globale pour les manuels scolaires ? Oui, merci. Vous savez sans doute que cette année, depuis le mois de septembre, il y a une nouvelle spécialité qui a été introduite en terminale, et qui marque un peu le retour de l'enseignement de l'informatique au lycée. Pendant une ou deux décennies, on a eu un lycée qui avait tourné le dos à l'informatique, et depuis la rentrée, donc, un nouvel enseignement a été proposé. Et au moment où cet enseignement a été proposé, il est apparu qu'il était important d'avoir un manuel scolaire que les élèves puissent utiliser, que les enseignants puissent utiliser, puisque quand une nouvelle discipline se crée, il y a toujours un petit peu de flottement, et comme en particulier beaucoup de gens mettent des choses différentes derrière le mot informatique, bien que le ministère, bien que la République, pardon, publie un programme, il semblait qu'il était important d'avoir un manuel scolaire, un ou plusieurs manuels scolaires, sur lesquels les enseignants puissent s'appuyer. Et donc, avec une équipe d'auteurs, dont Jean-Pierre Rachambeau a fait partie, mais également d'autres personnes dont vous connaissez peut-être les noms, Thierry Vieville, Albert Cohen, Christine Eisenbeiss, Benjamin Wack et d'autres, nous avons proposé de rédiger un manuel scolaire pour cette option. Et il nous semblait que, comme l'informatique était à la fois une innovation disciplinaire, c'était une nouvelle discipline qui arrivait au lycée, cette innovation disciplinaire devait s'accompagner d'autres innovations. Alors, il y a des innovations pédagogiques, par exemple, dans le fait que cet enseignement d'informatique utilise beaucoup la pédagogie par projet, et donc c'est quelque chose qui est un peu nouveau au lycée, mais il nous semblait également qu'il était important d'innover en termes de diffusion des manuels, de diffusion des ressources pédagogiques. Et donc, nous avons essayé d'innover, et essentiellement, ce que je vais vous raconter est plutôt l'histoire d'un échec, puisque notre idée, notre modèle économique n'a pas fonctionné, donc nous nous sommes rabattus sur un mode de diffusion plus classique. Cependant, nous continuons à rester convaincus que c'était une bonne idée, et que si ça ne s'est pas fait cette fois-ci, ça se fera une autre fois. Donc, au moment où nous rédisions le manuel, ce qui nous semblait important, c'était que le manuel puisse être accessible par tout le monde et partout. Et donc, nous-mêmes, en tant qu'utilisateurs de manuels, en tant qu'utilisateurs d'encyclopédie, en tant qu'utilisateurs de livres universitaires, nous sommes souvent contraints d'aller à la bibliothèque pour chercher un livre, ou quand nous sommes en voyage, de ne pas pouvoir avoir accès à un livre que nous avons laissé à la maison, que nous n'avons jamais acheté, ou nous aurions envie de feuilleter un livre avant de l'acheter, par exemple. Et bien souvent, si le livre n'est pas gratuitement diffusé en ligne, c'est quelque chose qui est impossible. C'est toujours un obstacle, et c'est toujours dommage que cet obstacle existe. Et en particulier pour des manuels scolaires, il nous semblait qu'il y avait une possibilité d'utilisation non scolaire de ces manuels, c'est-à-dire de consultation de ce manuel par des personnes qui ne sont pas nécessairement des lycéens inscrits dans cette spécialité. Et donc, la première idée que nous avions, c'était que ce manuel devait être librement accessible à tous. Alors, au moment où on parle de liberté d'accès, bien entendu, nous revient en tête les quatre libertés du logiciel libre, dont la liberté d'accès est une des quatre. Et la situation d'un manuel scolaire, la situation des ressources pédagogiques, est un peu différente de celle des logiciels. En particulier, il nous semblait qu'il n'y avait pas d'analogue de la liberté d'exécution. Même s'il y a des petits bouts de programme dans un livre, un manuel scolaire n'est pas quelque chose qui s'exécute comme un programme s'exécute. Et de la même manière, la liberté d'étude du fonctionnement ne nous semblait pas une chose essentielle, puisque le fonctionnement d'un manuel, ça consiste à le lire. Et donc, il n'y a pas vraiment de distinction entre le code source et l'utilisation du manuel. L'utilisation consiste à dire le code source. Donc, cette notion de liberté n'existait pas. Enfin, nous semblait, en tout cas, ne pas exister exactement de la même manière que pour un logiciel. En revanche, nous étions face à un choix qui était de nous limiter à une liberté de diffusion, ce qui consisterait plus ou moins à mettre un PDF en ligne, de manière à ce que chacun puisse le consulter. Et à l'opposé de ça, une liberté beaucoup plus grande, qui aurait été une liberté de modification et de redistribution. Et donc ça, ça nous aurait demandé, non pas juste de mettre un PDF, mais de mettre un document éditable. Et là-dessus, nous sommes restés relativement conservateurs, ou disons plutôt dans une politique des petits pas. Nous avons pensé que la liberté fondamentale à laquelle nous étions attachés, c'était la liberté de diffusion. Et que même si la liberté de modification et de rediffusion nous semblait importante, elle nous paraissait, enfin disons, ça nous semblait une idée pour une deuxième étape. Mais dans cette première étape, c'était vraiment la liberté de diffusion qui nous apportait. De la même manière, nous n'avons pas d'avis sur l'opportunité d'utiliser un livre papier, ou d'utiliser un livre sur une tablette, ou sur un ordinateur. Donc que le PDF que nous voulions diffuser soit là pour être imprimé, ou qu'il soit là pour être consulté sur un ordinateur sans papier, n'était pas le problème que nous voulions discuter. Alors c'est bien sûr un problème important, mais il nous semblait que la chose importante était que le PDF soit accessible en ligne, et c'était plus ou moins tout. Après chacun fait ce qu'il veut du PDF. Donc c'est une question qui agite beaucoup le milieu enseignant. Est-ce qu'on a la même qualité de lecture avec une tablette ou avec un manuel papier ? Et ce n'était pas la question qui nous intéressait, ce n'était pas la question que nous voulions adresser, c'était une question qui était un peu indépendante de notre projet. Alors cependant, parmi les différents moyens de mettre ce manuel en ligne, il nous semblait aussi important, et ça encore c'était un choix qui est discutable, d'avoir un budget. Nous ne voulions pas être complètement bénévoles. Et ce budget, on peut le diviser en deux parties. Il y avait une partie du budget qui servait à payer les auteurs, mais surtout, la partie qui nous semblait importante, c'était d'avoir un budget qui nous permettait de payer des maquettistes, des illustrateurs, des éditeurs. Parce qu'un manuel scolaire, c'est un objet qui est extrêmement bien fini, il faut absolument qu'il ne reste aucune coquille, bon, en fait il en reste toujours une ou deux, mais il faut vraiment que le texte soit vraiment très bien relu, très précis. et il faut aussi qu'il y ait une présentation qui puisse plaire à des adolescents, et donc il faut que les illustrations soient de qualité, il faut que la maquette soit de qualité. Et donc là, il nous semblait que le travail amateur que nous pouvions faire nous-mêmes n'était pas d'une qualité suffisante, et donc qu'il fallait utiliser les services d'éditeurs, de maquettistes, d'illustrateurs professionnels, et ça, ça avait un certain coût, à moins qu'on trouve à la fois des auteurs bénévoles, ce qui aurait été possible, mais également des illustrateurs, des éditeurs, des maquettistes bénévoles, et ça, ça nous paraissait beaucoup plus difficile. Et donc, l'idée n'était pas de faire quelque chose de gratuit, c'était de faire quelque chose de libre, mais pas quelque chose de gratuit, et dans notre analyse du marché tel qu'il existe aujourd'hui, le marché des manuels scolaires aujourd'hui, il nous a semblé qu'une licence globale était quelque chose qui s'imposait, alors qui s'imposait parce que la difficulté avec la licence globale, quand on en parle en général, mettons, pour la musique, pour les films, pour les oeuvres de l'esprit en général, la principale difficulté, c'est celle de la collecte. On dit qui va faire la collecte, et qui va redistribuer l'argent, et comment on va faire ça. Et dans le cas des manuels scolaires, la collecte est déjà faite, puisque les manuels scolaires sont déjà payés par les contribuables. Donc c'est déjà des livres qui sont achetés par la République pour être distribués aux élèves. Alors la République prend diverses formes. A l'école primaire, ce sont les communes qui achètent les manuels et qui les distribuent aux élèves. Au collège, ce sont les départements. Et au lycée, ce sont les régions. Et donc comme nous avions écrit un livre pour le lycée, c'était plutôt vers l'association des régions de France que nous nous étions tournés, en essayant d'expliquer à l'association des régions de France qu'elle payait déjà pour les manuels. Et donc nous proposer une licence globale pour l'écriture d'un manuel était quelque chose qui était gagnant-gagnant, qui était gagnant pour eux, puisqu'ils payaient une seule fois le contenu. Et puis bien sûr, s'il fallait imprimer des exemplaires sur du papier, il fallait payer l'impression à l'exemplaire, puisque autant le contenu est un bien non-rival, un bien qu'on peut copier à l'infini, autant l'objet lui-même, le support, le papier, a un coût, et donc il était normal que pour ce deuxième type d'objet, pour les exemplaires papiers, il y ait un coût unitaire, mais qui pouvait être très bas, qui pouvait être autour de 7-8 euros, une fois que le contenu a été payé. Il nous semblait qu'il était dans l'intérêt des régions de nous payer une licence globale une seule fois pour écrire le manuel. Cependant, il y a différents modèles possibles, et je voudrais en discuter 4 avec vous, pour vous dire que nous nous sommes finalement fixés sur le modèle numéro 2, c'était notre principale proposition aux régions, même si les 4 modèles ont tous leur intérêt et leurs limitations, et je vais essayer de discuter lesquels. Le premier modèle consistait à aller voir les régions et à leur demander une somme fixe. On leur demandait par exemple 20 000 euros, 20 kilos euros pour écrire le manuel, et dans ces 20 000 euros, on pouvait imaginer 10 000 euros pour les auteurs, 10 000 euros pour l'équipe éditoriale, donc éditeurs, maquettistes et illustrateurs. Donc ça, c'était la solution la plus simple. C'est un contrat qui aurait été passé entre les régions et nous, où les régions nous donnaient 20 000 euros, et nous écrivions ce manuel, et nous le mettions en ligne ensuite. Bien entendu, nous proposions aussi aux régions de leur imprimer le manuel si elles le voulaient, mais bien sûr pour 7 ou 8 euros supplémentaires. Ce modèle pose cependant un tout petit problème aux régions, c'est qu'elles nous ont répondu que d'après elles, il y avait une difficulté si jamais d'autres gens venaient proposer d'écrire un manuel. Est-ce qu'elles devraient donner 20 000 euros à n'importe qui qui dirait j'ai envie d'écrire un manuel d'informatique, un manuel d'histoire, un manuel de maths, un manuel de musique ? Est-ce que la région doit répondre oui à toutes les propositions ? Bien entendu, la région ne peut pas répondre oui, parce que si c'était le cas, ça créerait une incitation à ce que n'importe qui propose n'importe quoi, et prenne les 20 000 euros et donne un document de faible qualité. Donc c'est important pour la région de ne pas créer cette incitation. Et donc une autre contrainte de la région, c'est que les régions ne voulaient pas évaluer la qualité des manuels. Les régions étaient absolument opposées à l'idée de choisir un manuel et de dire c'est ce manuel-là que nous finançons et nous ne finançons pas les autres. Et donc ça c'est pour une raison très ancienne qui est que depuis longtemps, les enseignants ont une liberté pédagogique de choisir le manuel qu'ils veulent et les enseignants n'entendent pas se laisser imposer un manuel ni par l'éducation nationale, ni par les régions, ni par personne. Et en fait, ce problème est plombé par le fait que le seul moment dans l'histoire de l'éducation nationale où ça s'est produit, c'était sous le régime de Vichy. Et donc ça n'aide pas à ce que cette idée d'une sélection des manuels par une autorité centrale, que ce soit le ministère, l'inspection générale ou quoi, soit populaire. Donc nous avons proposé un autre modèle aux régions qui était que les régions pour une matière donnée, par exemple pour l'informatique, imaginaient un certain budget et qu'ensuite elles répartissaient ce budget entre les différents auteurs de manuels. Donc mettons, il y a un budget de 100 000 euros et puis s'il y a 5 manuels qui sont proposés, eh bien on distribue les 100 000 euros aux 5 équipes qui ont écrit les 5 manuels. Et ça, ça posait une question intéressante qui était comment est-ce qu'on fait la division ? Comment est-ce qu'on divise les 100 000 euros en 5 ? Alors une possibilité, ça serait de les diviser de manière égale, mais il nous semblait que c'était, même si c'était une mesure très égalitaire, elle nous semblait un tout petit peu trop égalitaire et il nous semblait qu'il était normal, entre guillemets, ou disons qu'il était sain, que la rémunération varie un tout petit peu en fonction de l'utilisation des manuels par les enseignants, de l'utilisation des manuels par les élèves. Donc un manuel qui est utilisé dans 90% des classes, eh bien n'est pas exactement la même somme d'argent qui lui soit allouée qu'un manuel qui serait utilisé dans 10% des classes. Et en particulier, c'est important à nouveau pour ne pas inciter les gens à écrire de mauvais manuels juste pour récupérer leur cote-part de cette somme globale. Alors, bien entendu, une mesure tout à fait à l'opposé serait d'avoir une répartition linéaire, c'est-à-dire une règle de 3. On divise la somme par le nombre d'élèves total et on multiplie par le nombre d'élèves qui utilisent un manuel. Mais là-dessus, nous nous sommes appuyés sur une analyse qui avait déjà été faite dans cette communauté, en particulier par Richard Stolman, qui insiste sur le fait que la rémunération doit être croissante en fonction de la popularité d'un bien, mais elle doit être concave, c'est-à-dire qu'elle doit croître moins vite qu'une fonction linéaire. Et un exemple d'une telle fonction, c'est la racine cubique. Et donc, nous avons proposé qu'il y ait une répartition de la somme allouée par la région au manuel scolaire, proportionnellement à la racine cubique du nombre d'utilisateurs. Alors, pourquoi la racine cubique plus que la racine carrée ? On peut se poser cette question. Et la réponse est relativement simple. Dans le domaine, mettons, de la musique ou du cinéma, il y a très souvent des rapports de revenus entre deux musiciens ou entre deux acteurs, deux comédiens, qui est de l'ordre de 1 à 1 000. Et dans les autres métiers, le rapport est plutôt de 1 à 10. C'est-à-dire, si vous prenez, par exemple, le métier de la recherche, entre un doctorant débutant et un vieux prof mandarin, en général, le rapport de revenus est inférieur à 1 à 10. Et dans d'autres, dans beaucoup de professions, on a ce même rapport de 1 à 10. Donc, pour passer de 1 à 1 à 10, vous voyez bien que c'est la racine cubique qui permet de passer de 1 à 10 et non la racine carrée. Mais enfin, si les régions avaient voulu faire des racines carrées, nous étions ouverts au débat, nous étions ouverts au dialogue. Moi, c'était, après avoir longuement réfléchi, c'était le système qui nous semblait le meilleur. Et bien entendu, il faut que je mentionne au moins deux autres systèmes. Donc, le modèle numéro 3, qui aurait reposé uniquement sur le bénévolat. Et donc là, on aurait pu imaginer un système un peu à la Wikipédia où chacun contribue bénévolement à la création d'un manuel. Mais ici, la limite du bénévolat nous semblait être que autant trouver des auteurs bénévoles pouvait s'imaginer, autant trouver des maquettistes bénévoles, c'est beaucoup plus difficile. Et donc ici, c'était la qualité du document visée qui nous semblait exclure ce modèle du bénévolat. Et il y a un quatrième modèle qui nous a été suggéré, c'est que l'éducation nationale décide de missionner un certain nombre de profs qui, du coup, n'enseigneraient pas cette année ou auraient un demi-service en leur demandant d'écrire des manuels scolaires. Et à nouveau, cette méthode, disons, du fonctionnariat des auteurs ne nous semblait pas compatible avec la liberté pédagogique des enseignants puisque ça revient, en gros, à choisir un certain nombre de manuels, à choisir un certain nombre d'enseignants pour écrire des manuels et donc à imposer aux enseignants un certain type de manuel. Donc ces deux modèles, qui peuvent avoir toute notre sympathie par ailleurs, dans ce cas particulier, ne nous semblait ne pas marcher. Bien, alors je vous ai dit que nous avons démarché les régions, nous avons fait ça avec un éditeur qui s'appelle olivscolaire.fr et les régions nous ont répondu non. Ou plus exactement, elles nous ont répondu on va vous répondre plus tard. Et puis au mois de mai, nous nous sommes dit que comme la rentrée était en septembre, il fallait quand même que les régions nous répondent dans un temps raisonnable. Il ne fallait pas que les régions nous répondent après la rentrée puisque le premier objectif était quand même que ce livre soit disponible à la rentrée 2012, à la rentrée qui vient de se passer. Et donc, comme les régions n'ont pas répondu, eh bien c'est une initiative qui a échoué. Bon, ce n'est pas très grave, l'important c'est de tirer des enseignements de ces échecs. Et finalement, nous avons publié le livre sous une forme beaucoup plus traditionnelle. Donc il est publié par les éditions Erol. Il coûte 19 euros, il coûte 18,05 euros si vous l'achetez sur Amazon ou si votre libraire vous fait 5% de réduction. et comme Jean-Pierre l'a dit tout à l'heure, nous l'avons aussi mis en ligne en Creative Commons, donc sous une licence qui a été pas mal discutée, mais essentiellement pour les profs, pour que les profs, les enseignants, les professeurs du lycée puissent préparer leur renseignement. Et c'est ce qui a un peu remplacé l'envoi de spécimens, le fait que nous ayons mis ce livre en libre accès. Cela dit, pour conclure, je voulais insister sur le fait qu'il y a beaucoup à faire pour les manuels scolaires parce qu'aujourd'hui, l'État dépense par an plusieurs centaines de millions d'euros en manuels scolaires. Un manuel scolaire, ça coûte entre 20 et 25 euros. Et comme vous le savez, il y a 12 millions d'élèves scolarisés de la maternelle à l'université. Et donc vous pouvez faire le calcul par vous-même. Entre 5 et 10 livres par élève, 12 millions d'élèves, 25 euros le livre. Cela fait plusieurs centaines de millions. Parfois, on n'est pas loin du milliard d'euros. Et donc il y a ici des possibilités d'économies qui sont gigantesques. Merci Gilles. Yves. Bonjour à tous. Bien quelques mots de présentation puisque on a parlé de musique. Effectivement, je suis professeur d'éducation musicale dans un collège à Paris, le collège Marie Curie. J'enseigne depuis plus d'une dizaine d'années. Et je me suis posé rapidement la question des droits d'auteur concernant ma pratique puisque j'étais amené à utiliser très rapidement des extraits sonores, des extraits audiovisuels. Et de ce fait, je suis tombé au début des années 2000 sur cette directive européenne qui date de 2001, qui devait être transposée en droit national et qui laissait la possibilité de créer une exception pédagogique. En ce faisant, les choses ont évolué de manière assez lente puisqu'il a fallu attendre fin 2005 pour que cette directive soit transposée en droit national et que l'on attende juin 2006 pour que les choses soient votées. Et cette directive, c'était la célèbre directive sur les droits d'auteur et droits voisins dans la société de l'information, la fameuse DADSI au nom imprononçable, dans laquelle, effectivement, la question se posait de créer une exception que l'on a coutume d'appeler l'exception pédagogique. Évidemment, ça renvoie à la notion de droit d'auteur qui est assez particulière dans notre pays en droit latin. par rapport à la notion de copyright. Donc, cette exception devait s'inscrire dans ce cadre juridique qui est déterminé par le code de la propriété intellectuelle. Et c'est donc face à cette notion de propriété intellectuelle que la question se pose de l'usage des oeuvres protégées dans l'enseignement et la recherche. Je fais lentement l'énoncé de la propriété intellectuelle parce que le mot même de propriété dans la sphère de l'enseignement et de la recherche pose déjà, a priori, un problème. Puisque, a priori, nous sommes dans une sphère où on partage l'information et on la diffuse, on la transforme aussi, on la crée. Et par conséquent, la notion de propriété, c'est déjà une notion un petit peu à part par rapport à l'ensemble de ce que les professeurs et les élèves, les étudiants font. Donc, la propriété intellectuelle qui est réglée historiquement dans les pays en Angleterre pour prendre les premières origines au XVIIe, XVIIIe siècle et puis en France avec les sociétés d'auteurs et puis là, ça sème au XIXe siècle pour la musique, l'édition musicale, etc. Et du coup, on s'est retrouvé avec un ensemble de textes qui ont été établis et qui ont fait foi sur le plan mondial avec des traités la Convention de Berne, Genève, etc. Jusqu'à ce fameux traité de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, l'OMPI. Donc la PI dans l'OMPI. Alors, c'est devenu quelque chose d'assez gigantesque pour régler tous les différents sur l'usage des oeuvres protégées. Alors, je mets entre parenthèses ce qui pourrait être mon droit de réserve en reprenant une chose que j'ai dite dans un petit pamphlet qui m'avait été inspiré par tous les événements de 2005 dans le vote qui avait eu lieu pour cette exception. Je disais, donc, par rapport à la PI et l'OMPI, paraphrasant un certain auteur que vous connaissez sans doute, Charles Baudelaire, la PI est un temple où des reins piliers laissent souvent sortir de funestes paroles. L'homme y ploie sous l'OMPI jusqu'au fond des écoles qui s'écroule sous leur rire familier. Alors, pourquoi familier ? Parce que ça fait quand même un certain temps que les choses ont été demandées, qu'il y a, a priori, selon un point de vue assez objectif, une grande disproportion entre l'arsenal juridique qui est utilisé pour défendre à la fois le droit moral et le droit patrimonial mais surtout le droit patrimonial d'un côté dans la sphère disons marchande et ce qui est fait dans la réalité et le cadre juridique qui existe dans la sphère de l'enseignement et de la recherche. Et le problème, c'est que cette exception pédagogique essayait de donner un cadre plus clair et surtout les mains un peu plus libres pour les enseignants et les chercheurs de faire leur travail et que cette exception pédagogique n'existe toujours pas en tout cas d'un point de vue réel c'est-à-dire qu'elle existe dans le code ça doit être l'article L122E pour l'exception et il n'y a pas de décret d'application depuis 2006. En lieu et place de cette exception le gouvernement de l'époque avait voulu des accords sectoriels à la suite de ce qui s'était fait pour la photocopie il s'est agi de faire des accords pour l'audiovisuel l'audio voilà donc ces accords ont été faits ils sont annuels ou triannuels et récemment encore un a été re-signé pour ce qui est des livres de tout ce qui est imprimé donc aussi bien les partitions je fais une petite parenthèse sur les partitions parce que c'est la chose la plus ludique pour ce qui nous concerne c'est que une des limitations de l'usage des photocopies pour les partitions c'est 10% donc si vous savez ce que c'est qu'une partition vous pouvez imaginer deux pages d'une chanson et si vous faites 10% de ces deux pages vous voyez ce qu'il reste voilà donc si vous vous achetez le recueil complet des chansons de Brassens pour en faire une là vous pouvez faire 10% mais c'est effectivement imaginable de le faire 10% sur un livre avec quelques pages mais pour une partition on se demande bref ça c'était l'attaque ensuite vous avez un certain nombre de choses qui ont été permises par ces accords parmi lesquelles on trouve la diffusion en classe de musique de documentaires enfin de choses audiovisuelles et puis la possibilité de reproduire avec les accords avec Copifrance du papier maintenant reste entière la question des bases de données parce qu'on a parlé des ressources effectivement Jean-Pierre tu disais les différentes modalités de ressources que l'on crée que l'on voilà et puis effectivement le support quel support on va mettre ces ressources alors le le contractuel disons à la rue de Valois avec le contractuel de la rue de Grenelle on pensait qu'il fallait limiter les bases de données enfin à tel point qu'elles sont interdites si vous allez sur le site du scol du ministère de l'éducation nationale vous avez le bulletin officiel de février 2012 qui stipule qu'effectivement les bases de données ne sont pas autorisées par conséquent les seules choses qui sont autorisées dans le travail c'est d'incorporer des oeuvres protégées dans un travail pédagogique ou de recherche avec des limitations par exemple si vous incorporez une image d'un tableau protégé et bien ça doit faire 400 pixels sur 400 pixels et 72 dpi de définition et vous ne pouvez pas en mettre plus de 20 ou 25 dans le même travail pédagogique et vous ne pouvez pas les indexer bon vous allez me dire on pourrait très bien s'en passer oui sauf que la question se pose de savoir comment on partage ça si jamais vous avez un travail collaboratif avec un professeur d'histoire ou un professeur de langue ou un professeur de français c'est bien pratique de pouvoir transmettre les informations et que lui-même s'approprie les choses d'une manière un peu granulaire ou modulaire c'est à dire qu'il ne va pas prendre une extenso tout le document que vous avez fait mais prendre un certain nombre de choses évidemment c'est compliqué si vous en avez plusieurs pour choisir si c'est pas indexé voilà ça c'est déjà une petite remarque pratique et c'est assez compliqué quand on généralise la chose quand il s'agit par exemple de faire pour par exemple des professeurs des écoles en formation une base documentaire d'oeuvres alors je prends l'exemple de la musique que je connais bien récemment dans un séminaire ont présenté un travail fait au niveau de la DGESCO pour permettre aux professeurs des écoles d'utiliser une centaine d'oeuvres musicales avec des commentaires pour permettre aux professeurs de se former ou même en classe après en formation continue de manière à pouvoir organiser les écoutes en classe en CE1, CE2 etc. bon et bien ils ont dû batailler ferme pour obtenir un accord avec l'assassin pour pouvoir avoir 100 oeuvres je crois même que c'est 99 parce qu'au-delà de 100 il y a un autre tarif qui s'applique enfin voilà donc tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de choses extrêmement précises qui encadrent les usages alors que et là j'ouvre une autre parenthèse c'est le contenu même de ce qui est fait est-ce que l'on est réellement dans un cadre préjudiciable à l'économie au modèle économique qui prévaut dans le marché ou pas et là on peut se poser des questions si on prend l'exemple simplement de la production audiovisuelle une enquête qui date quand même déjà d'il y a un peu de temps montrait déjà que si l'on demandait aux enseignants ce qu'ils utilisaient comme support audiovisuel c'était ou plutôt comme source c'était c'était France 2 France 3 c'était Mission c'est pas sorcier c'était des choses sur lesquelles l'état subventionne un certain nombre de choses déjà et en musique par exemple pour prendre que ce cas là évidemment que je ne passe pas longtemps à faire entendre les tubes à la mode même si ça peut m'arriver je suis plutôt dans une dimension plus patrimoniale où les droits d'auteur sont largement épuisés et il reste les droits des interprètes il reste les droits des producteurs donc de toute façon on est toujours coincé par quelque chose et de ce fait à l'heure actuelle le périmètre de cette exception n'est toujours pas légalement défini il faut que ce soit des accords sectoriels qui le définissent le frein principal à mon sens est cette question des bases de données c'est à dire que on ne peut pas partager réellement plutôt la matière première les ressources premières qui servent à faire les cours avec d'autres collègues alors quand il s'agit d'intégrer l'histoire des arts depuis 2-3 ans dans les programmes de promouvoir l'interdisciplinarité d'avoir dans les projets d'établissement une dimension culturelle une ouverture ce qui me semble tout à fait légitime par rapport à ça les moyens juridiques sont quand même assez contraignants pour arriver à une certaine efficacité voilà je pense que j'ai à peu près fait le tour de la question merci je vais donner la parole je voudrais juste apporter 2-3 éléments le premier en témoignage je suis responsable de formation dans une école d'ingénieurs et on a proposé aux enseignants que tous les cours qui passent de l'intranet au web soient mis sous une essence qui permet la réutilisation pour ne pas effrayer les enseignants j'ai pris du BayesA NC parce que les enseignants ont toujours une crainte que leurs oeuvres soient revendues à l'extérieur et ce qui est assez remarquable c'est qu'aucun enseignant n'a refusé alors que l'enseignant pourrait dire je peux le mettre en copyright en droit d'auteur réservé tout le monde a joué le jeu donc s'il y a aujourd'hui 400 cours à Télécom Bretagne qui sont sur l'intranet il y en a 40 qui sont en ligne sur le web et donc c'est assez remarquable de dire que lorsque on sollicite les enseignants pour partager la réponse est extrêmement positive pour ceux qui acceptent de le mettre sur le web après j'avais une petite question sur les modèles économiques il y a un modèle qui fonctionne qui est celui de Césamat qui arrive à salarier 5 personnes donc je voulais savoir pourquoi ce modèle là n'est pas celui que vous avez expérimenté et enfin une petite interpellation des enseignants de mon établissement et d'autres établissements participent aujourd'hui au premier MOOC francophone sur internet tout y est pour apprendre l'ensemble des contenus sont en Creative Commons by SA et quand on voit le mouvement qui se développe aux Etats-Unis sur ces cours massivement ouverts avec des centaines de milliers d'élèves qui suivent des cours qui sont tous complètement librement réutilisables seule la validation des crédits la certification est payante j'ai l'impression qu'il y a une innovation de rupture qui apparaît là et que à côté effectivement des difficultés que vous avez présentées tout à l'heure avec cette perspective effectivement des cours massivement ouverts on va avoir une émergence pour l'enseignement supérieur de contenus qui vont être ouverts à Télécom Bretagne on ouvre un prochain MOOC sur les réseaux mobiles parce que c'est notre métier et les cours seront librement réutilisables oui alors je ne suis pas surpris que les enseignants soient partants pour que leurs cours ou leur matériel pédagogique soit librement accessible sur le web pardon oui accessible et réutilisable moi-même quand j'étais enseignant dans une école d'ingénieurs j'ai toujours oeuvré pour que mes notes de cours les vidéos etc soient en libre accès et bien entendu pour un enseignant ce n'est pas du tout du pillage que ces idées soient reprises par d'autres enseignants au contraire c'est le but c'est le but d'influencer ses collègues de cette manière en revanche j'ai dû toujours batailler avec les presses universitaires pour que les polis qui étaient ensuite vendus sous forme de libre soient aussi en libre accès et donc ils l'ont souvent été d'une manière un peu limitée enfin ils l'ont été c'était ça qui était important mais il y avait souvent quelques freins par exemple il était nécessaire de les télécharger page par page donc c'était une manière de permettre la consultation mais de dissuader un tout petit peu l'impression c'était le long de les récupérer le modèle césamat est un modèle qui nous a bien sûr beaucoup intéressé qu'on a beaucoup regardé et essentiellement il entre dans la classification sommaire très sommaire que j'avais proposé dans le modèle 3 puisqu'il repose essentiellement sur le bénévolat alors ce qui est vrai c'est qu'il y a par la vente de produits dérivés une génération de revenus qui permet d'avoir des salariés mais l'essentiel repose sur le bénévolat et il nous semblait ou bien on n'a pas réussi ou bien on n'a pas réussi à passer à l'échelle disons qu'il nous semblait qu'il était difficile sur la vente de produits dérivés de dégager suffisamment de revenus pour payer le maquettiste l'éditeur l'illustrateur dont nous avions besoin c'est peut-être qu'on a mal fait nos calculs puisque c'est qui arrive mais il faut insister sur le fait que Césamat vend et diffuse des livres de maths et qu'il y a beaucoup plus d'élèves qui font des maths que d'élèves qui font de l'informatique et donc que le marché est beaucoup plus grand et c'est peut-être ce qui explique qu'ils arrivent par la vente de produits dérivés à générer suffisamment de revenus pour avoir des salariés alors qu'en informatique c'est plus difficile cela dit il nous semblait qu'il est dans le rôle de la république de financer les manuels scolaires aujourd'hui la république dépense plusieurs centaines de millions d'euros par an pour les manuels scolaires et donc remplacer ça par un système totalement bénévole pourquoi pas mais il nous semble malgré tout que la république devrait continuer un tout petit peu à rémunérer les enseignants ou les collègues et les équipes éditoriales qui fabriquent des manuels donc c'est pour ça que nous ne sommes pas allés complètement dans cette direction mais bon le modèle que nous proposons est bien entendu très proche du leur oui ce qu'on peut rajouter là par rapport à ces amateurs donc là Gilles l'a dit un éditeur déjà implanté en collège donc il y a ces réseaux de distribution qui est connu et puis le nombre d'élèves qui font des mathématiques ça change un petit peu la donne donc ces amateurs ils ont facilement trouvé à la fois un éditeur privé et aussi un éditeur public pour faire un partenariat nous ça a été un petit peu plus difficile pour les raisons et ça n'a pas été complètement évident de convaincre les éditeurs alors l'année dernière on avait fait un livre pour les profs production de la science informatique cette année donc c'est un manuel pour les terminales et ça a été un petit combat pour arriver à convaincre les éditeurs publics et privés ceux avec qui on a travaillé c'est que ça serait bien d'avoir une licence libre Creative Commons on y est arrivé alors ce qui arrive ce qui donne une impression un petit peu surréaliste des fois c'est que il y a le comment vous n'avez pas une licence complètement libre comme ça comme si aujourd'hui l'immense majorité des manuels scolaires étaient sous licence libre donc il faut voir que c'est un je veux dire c'est un combat c'est une évolution tranquille et bon et on est confronté aux pesanteurs et il n'y a pas que il n'y a pas que nous des éditeurs en général par rapport aux licences libres et aux modèles économiques qui doivent évoluer mais bon il y a du mal à faire évoluer ces choses là oui deux remarques par rapport au manuel il est évident moi je pense bien sûr à l'histoire qui était mon domaine d'enseignement vous avez des éditeurs qui sont très bien installés et pour moi le problème il est moins dans la dépense qui est faite que dans la façon de voir le manuel parce qu'on a espéré avec l'arrivée de l'informatique et de l'internet que les choses puissent changer profondément en réalité on a vu un nouvel acteur qui s'appelle le livre scolaire dont les productions ressemblent comme deux gouttes d'eau à ce que font leurs collègues sur papier et de fait c'est un des problèmes par exemple la plupart du temps les manuels sont truffés de textes tronqués il y a dix lignes rien n'empêcherait sur une formule de type Wikisource d'avoir la suite du texte pour voir où est-ce que l'extrait a été fait bien évidemment donc à voir les manuels étant bien sûr massivement des bases documentaires donc ça serait intéressant que de temps en temps on ait la boîte noire à partir desquelles les auteurs ont travaillé et ça ça n'est pas fait donc ça supposerait qu'il y ait un changement vraiment très très important dans la façon de concevoir les manuels au-delà bien sûr des questions de droit et puis bien sûr moi je veux faire l'éloge que je fais systématiquement de Wikimedia Commons quand j'assure ma revue de presse Histoire Géo maintenant il y a systématiquement des choses qui viennent de Commons qui me permet au passage de dire aux collègues vous savez même si vous n'avez pas d'argent ou si votre établissement est pauvre vous avez moyen de faire du travail et puis en peinture je pense au web galerie of art qui est très très mal indexé par Google je n'ai jamais compris pourquoi mais qui fournit des choses absolument fantastiques et puis deuxième élément juste une anecdote il se trouve que là au mois d'octobre je crois il y a un Polonais qui est allé faire une marque sur une toile de rotko à Londres à la tête moderne et il y a la libération en avait parlé et quelqu'un est passé avec son téléphone photo interdite a pris la photo du tableau et dans la libération d'aujourd'hui le Polonais qui avait fait la marque sur le tableau il condamnait deux ans de prison donc montrer que et là bien évidemment ça a été évoqué entre autres lorsqu'il y a eu un merveilleux débat dans le grain à moudre sur ces questions de droit Rémi Matisse était présent ici pour Wikimedia là on a les questions du droit de rotko les tableaux du Polonais et les tableaux du photographe et c'est indéménable mais deux ans de prison quand même une petite remarque parce que dans ce que vous venez de dire en dernier lieu la complexité de l'arsenal juridique qui prévaut et effectivement c'est c'est aussi dans votre perception et celle que nous avons aussi un peu le symptôme de l'héritage de toute l'histoire qui a fait s'accumuler les droits au début les droits des auteurs les lois langues dans les années 80 les droits des éditeurs les droits des producteurs et des artistes interprètes et puis dans l'application de ces droits une multiplicité des sources de financement et de de choses qui du point de vue de la sphère éducative pose un certain nombre de problèmes parce que on voit qu'il y a une logique qui s'applique qui n'est pas ressentie par la communauté enseignante je ne veux pas parler en son nom bien sûr mais en tout cas dans le discours qui est tenu la logique n'est pas du tout la même or celle qui prévaut c'est la logique patrimoniale à moins qu'on fasse le procès des enseignants et des élèves pour atteindre quotidiennement le droit moral des auteurs je pense qu'on peut évacuer cette question assez vite qui est le problème qui se pose tout à l'heure vous parliez du financement d'Emmanuel à hauteur de plusieurs centaines de millions d'euros par an c'est quand même une question extrêmement préoccupante aujourd'hui moi dans mon collège on peine à avoir des manuels pour pouvoir faire l'accompagnement éducatif la question que vous soulevez des manuels elle soulève aussi comme vous parliez de sources de modèles économiques pardon de rendre un petit peu lié le coût à l'usage si j'ai bien compris et on est bien en peine et les chiffres des enquêtes sont assez sont assez pauvres pour mesurer quels sont les usages et à tous les niveaux cette chose là est handicapante par exemple pour le simple la simple délimitation de cette exception pédagogique quand le ministre est interpellé à l'Assemblée nationale par les députés depuis 20 25 ans sur l'adéquation du droit dans la sphère éducative la réponse systématique et un il y a le droit d'auteur latin qui s'applique avec tout ce que je vous ai dit tout à l'heure mais en plus il est dit précisément que le ministère n'est pas en mesure d'évaluer le préjudice occasionné par l'usage pédagogique des oeuvres protégées je vous parlais tout à l'heure du fait qu'il y a la propriété intellectuelle d'un côté et que l'on estime que notre usage en tant qu'insinant est potentiellement préjudiciable les termes sont quand même assez forts et c'est ça qui est fondamentalement je trouve tout ce que vous voulez moi je trouve injuste illégitime etc le débat se porte sur bien la notion du fair use que Jean-Pierre a évoqué tout à l'heure qui date quand même des années 70 aux Etats-Unis quand même le copyright act il date de 76 donc nous sommes à une exception pédagogique votée en 2006 applicable en 2009 et pour laquelle il n'y a toujours pas de décret d'application c'est quand même extraordinaire et la complexité juridique elle va continuer longtemps comme ça parce qu'il n'y a pas de réelle volonté de changement tous les débats auxquels j'ai participé auxquels Jean-Pierre gentiment m'associe depuis maintenant 5 ou 6 ans c'est effectivement ces questions de licence Creative Commons etc. et puis la question de générer soi-même des ressources le modèle de ces amateurs qui est effectivement très intéressant mais du point de vue de la protection des oeuvres utilisées il est un peu à côté de ce que je dis moi c'est à dire que là pour la ressource on n'est pas du tout dans le même dispositif juridique c'est plus un problème de modèle économique donc là on a vraiment un gros frein à avoir un cadre juridique qui s'adapte à notre monde enseignant voilà c'est ce que je voulais ajouter une anecdote sur le préjudice en 2004 il y a deux CRDP qui s'étaient associés pour faire un CDROM multi plateforme pour l'école primaire avec des scénarios pédagogiques et on le vendait 5 euros et il se vendait bien et ça a provoqué la fureur de celui qui était à l'époque le responsable de l'informatique pédagogique au ministère et qui publiquement comme ça disait qu'on lui mettait des bâtons dans les roues dans son effort d'aide à la structuration d'une industrie du multimédia éducatif privé c'est à dire que jusqu'à cette période là et c'est dans la continuité de ce que tu dis on pensait comme ça naïvement que la mission du système éducatif c'était de former les élèves et en fait non on n'avait pas compris c'était d'aider à la structuration d'une industrie privée du multimédia éducatif donc en fait on est encore confronté à ce genre de problématiques je voulais juste ajouter un point sur le conservatisme des manuels en ligne il y a toujours plusieurs révolutions qui se passent en même temps et ça c'est lié à une propriété du temps qui a un seul temps dans lequel tous les événements se déroulent et donc il y a souvent des événements qui sont simultanés mais je crois que si on veut avoir l'adhésion des enseignants il ne faut pas les faire passer en une seule étape d'un monde dans lequel ils avaient des manuels en papier payant qui ressemblait à une certaine chose à un monde dans lequel les manuels auront à la fois un nouveau modèle économique de distribution à la fois un nouveau support qui ne sera plus du papier mais une tablette ou un ordinateur ou une liseuse et à une structure du manuel qui au lieu de contenir une quantité d'informations petite et soigneusement sélectionnée va être un jeu de pointeur vers d'un côté toute l'Iliade et de l'autre côté toute l'Odyssée donc il faut un tout petit peu peut-être pas nécessairement serrier dans le temps les transformations mais il faut les identifier et les distinguer les unes des autres et dans le manuel que nous avons proposé nous ne sommes ni innovants ni conservateurs puisqu'il n'y avait pas de manuel pour cette matière avant mais nous n'avons pas essayé de lier un nouveau mode de diffusion de la connaissance à un certain contenu de connaissance bien entendu il y a un certain nombre de choses qui changent par exemple dans beaucoup d'exercices au lieu d'expliquer un algorithme et de dire aux élèves écrivez un programme qui implémente cet algorithme nous leur disons par exemple allez chercher cet algorithme d'exercice 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 d'exercice